— Bonjour et bienvenue. Voici notre tour de raison économique géopolitique et boursier. On va commencer par un tout petit peu de géopolitique. Voilà. La Russie a commencé à bombarder des cibles en Syrie. Alors d'après les renseignements turcs et américains, Poutine aurait ordonné de bombarder à peu près tout, sauf les rebelles qu'avaient identifiés les Américains. Alors c'est un petit peu compliqué quand même de déterminer quels sont les bons ou les mauvais rebelles, puisqu'il y a quand même pas moins de 12 factions différentes, plus ou moins radicales, mais en tout cas toutes d'obédience sunnite. Alors il semblerait qu'il y ait les méchants rebelles et les bons rebelles, les bons rebelles étant ceux que les États-Unis ont soutenus pendant longtemps avant de décider que les choses partaient un petit peu en vrille. En tout cas, si l'on assiste à une flambée du prix du pétrole, eh bien non, ça n'a pas grand-chose à voir avec les bombardements russes. D'ailleurs, personne ne le pense et personne ne relie cette flambée aux opérations qui se déroulent actuellement au-dessus de la Syrie, mais également ça continue au Yémen avec cette guerre par procuration que livrent les États-Unis aux rebelles chiites. Oui, le pétrole vient de pulvériser la résistance des 46,50 dollars. Nous vous avions dit derrière que ça irait probablement chercher 50, puis 52. Donc notre seul conseil d'achat depuis 10 jours fonctionne finalement pas si mal. Nous avions également recommandé des paras pétrolières. Eh bien vous prenez par exemple Morelle et Prom, on en est à plus 50, plus 50% repris sur les planchers. On était à 3,04, on est maintenant aux alentours des 4,50. Valourec en est à environ 25% de rebond, même chose pour CGG Veritas. Et ce matin à Londres, les valeurs minières s'envolent de plus 10% en moyenne. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse un peu taquine, mais figurez-vous que la semaine dernière, Brian Parker, qui est le stratège en chef de Morgan Stanley, recommandait de sous-pondérer le secteur pétrolier, le secteur des commodities. Et puis aujourd'hui, volte-face du même Parker, qui recommande maintenant de surpondérer les mines, de s'intéresser de nouveau aux commodities. Bouf, 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 on rigole bien. Revenons maintenant donc aux perspectives court terme sur le marché. Alors, ce n'est pas les valeurs pétrolières qui vont permettre au CAC 40 d'aller chercher les 4,008. Il faudrait que les secteurs cycliques mettent un petit peu du leur. Or, pour l'instant, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, que ce qui fait remonter le CAC 40, eh bien, c'est précisément le rachat des valeurs qui ont été massacrées récemment. Alors, bien sûr, le secteur automobile, après le séisme Volkswagen, on retrouve d'autres industriels, et naturellement, Total et les paras pétrolières. Donc, Total et Technip, c'est bien, mais ça ne fait quand même pas la tendance à moyen terme sur le CAC 40. Alors, nous vous avions conseillé de recommencer à couvrir les positions si on revenait tester les 4,650. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, parce que 4,650, c'était un sommet historique majeur remontant au mois de juin 2014. Oui, c'était bien un sommet historique, car à l'époque, si vous convertissez les 4,650 en CAC 40 Global Return, vous aviez un score qui était supérieur à 11 000. Donc, déjà, largement au-delà des sommets de l'été 2007. Voilà. Donc, le CAC 40 à 4 700, test une autre résistance, celle-là, abordée autour du 27 août dernier. C'était un fameux bull trap, puisque le CAC 40, rappelez-vous, avait clôturé ce jour-là, sous les 4 665. Donc, on peut bien, effectivement, commencer à couvrir les positions aujourd'hui si vous avez un portefeuille, on va dire qu'il y a une représentation indicielle large. En ce qui concerne les paras pétrolières, eh bien, laissez courir vos gains, tout simplement parce que là, si on commence à se désengager de l'obligataire, qu'on se désengage des actions, des biotech aux États-Unis, ou mettre son argent, si ce n'est dans quelque chose de vraiment concret, qu'on ne peut pas imprimer à volonté et que l'on a largement sous-estimé, puisque le ralentissement de la croissance mondiale signifie simplement qu'on n'achète pas davantage de matières premières, ça ne signifie pas qu'on cesse complètement d'en acheter. Donc, a priori, l'industrie minière et parapétrolière devrait tirer son épargne du jeu. La seule exception, naturellement, concerne le shale oil aux États-Unis parce que là, eh bien, c'est game over.